salut à tous j'espère que vous allez bien la nuit est longue je ne vous le cache pas bon bon je sais j'ai dit beaucoup de choses sur Star Wars Armada j'ai dit que c'était fini puis des fois j'ai dit que c'était pas fini et puis à un moment j'ai dit de toute façon même si c'est fini c'est pas fini et puis de toute façon avec tout ce que vous avez vous êtes quoi de jouer bon le SSD va arriver mais c'est pas ça le plus important je pense que ce qui est vraiment important c'est cette belle boîte là franchement elle est magnifique allez on va regarder le peu de choses qu'on sait on sait très très peu de choses on va en parler on va décortiquer on va essayer d'analyser on va essayer de se projeter allez c'est parti bon une nouvelle campagne pour Star Wars Armada alors on nous a sorti le SSD il devrait sortir sous peu je vous rappelle qu'il sera pas traduit en France que les choses soient claires donc si vous voulez le commander il faudra le commander en Angleterre ou dans d'autres pays d'Europe qui sont susceptibles de l'avoir pris voire aux Etats-Unis essayer de voir les choses comme ça au niveau associatif mais voilà le SSD ne sera pas traduit en France quoi qu'il en soit est ce que Armada est mort pour autant est-ce que c'était le champ du signe de Armada et ben non puisqu'on va se retrouver donc avec cette nouvelle campagne alors est-ce que c'était vraiment quelque chose que vous attendiez au delà de toutes vos espérances je pense pas par contre ce que je pense c'est que ce que vous espériez tous c'était une sortie qui vous assure que votre jeu n'est pas mort donc vous avez une sortie qui vous assure que votre jeu n'est pas mort d'autant plus que cette rébellion in the rim est attendue pour décembre fin d'année donc je pense que ça veut dire que le jeu est quand même sur un programme 2019 existant donc il faut se réjouir il faut s'en réjouir et on nous nous en réjouissons je sors mes petites fiches pour vous dire que du coup on est dans une campagne épique qui est du même style que de Coralian avant de commencer d'en parler ce que je voudrais vous parler c'est la boîte est magnifique je trouve que franchement ils font des efforts je trouve que la boîte de stars amada la boîte de start est pas belle du tout la Coralian était quand même un petit peu plus sexy mais alors celle là elle est vraiment magnifique on est vous êtes obligés d'être d'accord avec moi elle est elle est juste super j'ai hâte de la découvrir et comme pour ce Coralian on va le voir il va y avoir beaucoup 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 de cartes qui vous serviront en dehors de cette campagne et qui pourraient justifier en dehors de la campagne le fait d'acheter cette boîte mais je pense que celle ci a été un tout petit peu mieux pensée et bénéficie des feedbacks qu'on a pu trouver de la Coralian de la campagne Coralian campagne donc épique par contre on a deux à six joueurs donc il me semble que c'est quand même un petit peu plus large que ce qu'on nous avait proposé avec le Coralian parce que le Coralian c'était quatre joueurs là c'est deux à six joueurs ils ont fait gaffe à ça vous allez pouvoir du coup jouer plus facilement on est plus sur du contrôle de ressources et de territoires là c'est exactement la même chose bien entendu Empire contre Alliance il n'y a rien de nouveau là dessus attention c'est pas la peine de s'exciter on va avoir 12 nouvelles cartes d'objectifs dits standards donc ça c'est intéressant puis 11 nouvelles cartes d'objectifs de campagne donc qui seront liées à la campagne du jeu donc les standards vous allez pouvoir les utiliser pour vos parties de tous les jours et puis on a également huit cartes d'escadron avec notamment quelques quelques nouveautés voilà bon l'étendue visuellement ça ressemble énormément à ce que l'on connaissait déjà avec avec ce Coralian on remarque l'arrivée des verres de l'espace qu'on y aura également des purgiles c'est à dire des espèces de baleine voilà les nouvelles les nouvelles cartes avec l'astéroïde tactique toutes ces choses là l'investi de fil des monstres et des trucs comme ça 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 peut vraiment être sympa je pense que rajouter comme ça des des protagonistes xénomorphes à vos à vos parties ça peut vraiment être intéressant sur tous ces gros verres pouvaient à mon avis dans l'univers étendu vous savez que je suis pas un grand fan de l'univers étendu mais devait quand même pas mal embêter les vaisseaux quand ils quand ils s'en approchaient donc voilà il y a sans aucun doute des choses à faire de ce de ce côté là voilà le jeton qui représente les l'épergile cette espèce de pâleine de l'espace on va voir ce que ça fait à mon avis ça va vous empêcher de tourner en rond et c'est c'est un petit élément supplémentaire qui un petit coup de voilà on se fait un bon plat de pâtes un petit peu de poivre dessus c'est toujours sympa et bien là vous avez vous avez ça que vous avez proposé on va avoir donc de nouvelles cartes avec des nouveaux des nouveaux officiers notamment sabine à the start of the ship face you made discreet this card to place one proximity mine token in the play array at distance one two of an obstacle beyond distance three of enemy ships ok d'accord donc alors quand on va utiliser dans la phase de deux vaisseaux on peut on peut utiliser cette carte défaut c'est cette carte pour poser une mine à un deux d'un obstacle et puis à une distance de trois d'un vaisseau ennemi ça c'est plutôt sympa ça c'est pas très très cher et puis ça oui on essaie de créer comme ça un lien on maille comme ça à l'univers on fait débarquer sabine dans cet univers sabine qu'on va retrouver dans légion sabine qu'on va retrouver dans x-wing donc voilà tout cet univers est en train de d'entrer en cohérence avec lui même et ça je trouve ça très très intéressant idem versio on va prendre les personnages des jeux vidéo on va les attirer de plus en plus même si idem versio c'est un personnage également que l'on a depuis très longtemps dans dans x-wing donc là quand on fait une évasion un effet de défense on peut annuler un des un des dommages et puis avec un ordre escadron ce que vous allez pouvoir c'est déposer un token red on va parler de token red ce qui a été apporté dans les dernières extensions de armada qui permet en fait d'envoyer des troupes à l'intérieur du vaisseau du type d'en face et de lui supprimer des ordres c'est génial forcément idem versio ne pouvait avoir que ce genre de rattachement nouvelle carte carte qui a été d'ailleurs créée par le champion du monde de star wars armada puisque c'est une des récompenses d'être nommé champion du monde c'est de créer sa propre carte et bien il a créé l'ando quadrician dans le faucon millenium avec un déplacement donc à trois puisqu'on est dans le faucon avec une coque à 7 ça c'est classique attaque des escadrons avec rouge bleu et noir et puis attaque lourde avec rouge et bleu on a le grit et le rog on voit qu'on a deux jetons de destruction pour pouvoir comme ça au niveau au niveau des attaques un petit peu diviser les dégâts et puis tant que vous attaquez vous pouvez en fait utiliser un pion de défense pour tourner un dé sur n'importe quelle face et puis vous pouvez faire qu'une seule fois et puis puis tant que vous défendez également humaine spen one at your defend token to force ah oui vous pouvez vous pouvez également utiliser un de vos jetons excusez moi j'ai eu beaucoup de choses c'est tenu je suis un peu fatigué vous pouvez utiliser un jeton comme ça pour pour défausser en fait forcer en fait votre adversaire à re-roll le dé si vous avez une attaque qui a vraiment fait un effet dégueulasse vous pouvez relancer les chappas c'est un peu un peu lustique à la lando canon science et c'est un grand classique on nous promet également un nouveau ig 88 dans ig 2000 donc déplacement à a5 coq à 5 contre les escadrons bleu et noir et puis contre les vaisseaux du noir avec counter 1 et rog bon il a l'icône qui lui permet de supprimer un critique vous savez que c'est pas l'icône préférée des joueurs d'armada mais bon pour un vaisseau comme ça ça peut être amusant pour pas trop l'intérêt sinon ben au début de la phase d'escadron vous pouvez activation de slider to activate side ok donc ce niveau de la de la réglette au niveau de la de votre réglette d'activation que vous allez intervenir si vous le faites en fait vous pouvez performer un anti squadron attaque against each enemy squadron at distance one ça c'est sympa pouvoir attaquer comme ça tous les escadrons qui sont à distance une ouais c'est top c'est top je pense que c'est attendu cette carte là il me semble pas qu'elle eût été faite par le champion du monde est ce qu'on avait vraiment besoin d'un nouveau ig 88 je sais pas puisqu'on avait on avait je vous rappelle l'ancien 1 qui avait également ses capacités avec un hunter 2 puis un rog aussi voilà il avait l'escorte c'était c'était sympa il était peut-être un petit peu un petit peu en dessous celui ci le nouveau le nouveau et meilleur voilà on sait peu de choses 1 en conclusion de ce rébellion in the rim qu'est ce que ça nous apporte déjà la certitude que le jeu est maintenu et ça je pense que c'était extrêmement attendu par l'intégralité de la communauté donc joie et félicité à tous on a le ssd là où on a une totale incohérence c'est que ah oui c'est une chose que j'ai pas j'ai oublié de vous dire c'est que le jeu vous propose en fait toute une évolution au niveau de vos commandants que vous allez choisir et la capacité pour eux de se spécialiser dans un thème bien précis et d'évoluer en xp vous allez pouvoir jouer sur du 3 par 3 donc sur des zones extrêmement restreintes les gens devaient souffrir d'utiliser des tables trop grandes de leur avis c'est peut-être vrai dans dans les clubs dans les dans les magasins il n'y a pas forcément toujours la place pour jouer là il propose justement une version exprès pour monter en xp avec des zones de combat qui sont plus plus restreintes donc c'est intéressant ce que je trouve assez incohérent c'est qu'on nous parle depuis très longtemps de ce ssd et que je ne trouve pas la place du ssd dans cette dans cette extension dans cette nouvelle nouvelle campagne maintenant c'est cohérent et pas incohérent c'est pas incohérent enfin parce que c'est incohérent parce qu'on se dit ils ont sorti un vaisseau puis ils vont pas s'en servir puis en même temps c'est cohérent parce que ce vaisseau est tellement cher va être tellement peu distribué qu'ils peuvent pas s'axer sur ce vaisseau là en particulier et donc pour conclure je suis obligé de traduire forcément ce qui se passe voilà sur la toile de tout évident nous aurons de nouveaux vaisseaux pour starboard armada est ce que c'est assuré je ne sais pas je n'ai pas d'information je vous promets que je n'ai aucune information à ce sujet là la seule information que j'avais c'était ça je n'ai pas d'information sur la sortie de nouveaux vaisseaux ce que je peux vous dire c'est que apparemment ils auraient lâché l'information sur sur twitter on ne sait pas quel type de vaisseau ce sera est ce que ce sera quelque chose pour répondre au ssd à titre personnel je ne m'imagine pas du tout je pense que c'est plus des choses qui vont aller comme ça dans cette campagne qui vont essayer d'enrichir un petit peu cette campagne qui est déjà je trouve très très riche qui va nous appartient beaucoup de cartes pour notre jeu au quotidien et puis qui va nous permettre de jouer une campagne de plus et ça c'est intéressant de pouvoir faire du jour organiser en magasin je sais que moi ça va ça va sans problème se faire dans ma communauté donc voilà il faut se réjouir star wars armada est de retour et ça fait du bien il reste à vous souhaiter de bon jeu de bon jeu parce qu'il n'y a que ça pour devenir le meilleur des animaux et puis bien de toute évidence on n'a pas fini ce futur venant allez je vous embrasse tous n'hésitez pas à partager à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à très vite bon